Sous-titrage Société Radio-Canada 4, 3, 2, 1, top ! Allumage Vulcain, allumage des OAP et décollage. La trajectoire est nominale. La propulsion est nominale. La propulsion est nominale. Le clair skies, les sons de cameras cliquent. Et nous avons encore une image incroyable. Une image incroyable. C'est vraiment une brillante nuit. Vincent, vous pouvez nous dire, nous sommes intéressés de savoir que c'est disparaître dans l'espace, mais qu'est-ce 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 qu'un jour ? Oui. Pour l'instant, le launcher est toujours dans ses conditions initiales. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une partie, je dirais. Mais en 1 minute, les deux solides boosters vont se séparer de la main stage qui vont se séparer précisément à 2 minutes et 20 secondes. Puis, à 1 minute plus tard, le clairvoyant sera jettisonné. La trajectoire est nominale. Il n'y a pas besoin de maintenir le clairvoyant sur le launcher. À 8 minutes et 36 secondes, le Vulcain engine va se séparer. Et la main stage est séparée 6 secondes plus tard. Donc, l'engine de l'upper cryogenic stage va se séparer et va prendre le temps durant plus de 16 minutes pour atteindre le target orbit. La propulsion est nominale. Le pilotage est calme. Et nous avons l'image de la booster. Oui, nous avons l'image. C'est incroyable. C'est incroyable. Séparation des EAP. Vous avez cette confirmation. Oui, nous avons la confirmation. Comme vous pouvez le voir, les deux boosters ont été séparés. Donc, Vincent, ce que je veux dire, c'est que sans ces deux boosters, c'est que le launcher est évidemment maintenant lighter que c'était à la take-off. C'est-à-dire plus, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire plus. tous les paramètres sont nominaux. Tous les paramètres sont nominaux. C'est l'incredible image, c'est l'incredible, et nous attendons pour la prochaine étape. Oui. Séparation de la coiffre. Oui, nous avons confirmé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, que le ferring a été jettisonné. Donc, nous pouvons voir la spacecraft. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501